Pour ceux qui font de la conteneurisation, vous avez un docker image à partir duquel vous lancez vos docker. Pareil, les instances OCD, vous les lancez à partir de quelque chose, d'un template. Ce template, ça s'appelle Amazon Machine Image. Et l'AMI, c'est le template à partir duquel on crée des instances OCD. Cette AMI, elle définit pas mal de choses. Elle contient l'information sur le système d'exploitation. Ils sont fournis directement par AWS dans votre compte. Au moment de lancer une instance OCD, on va le voir tout à l'heure, il y a une partie où AWS va vous dire, choisissez l'AMI à partir de laquelle vous voulez qu'on lance une instance OCD. Donc vous allez voir toutes les AMI, vous allez choisir l'AMI selon votre besoin. Est-ce que vous voulez lancer un Windows Server, un Ubuntu, un Red Hat, un SUS ? Il y a des AMI pour tout. Vous pouvez également créer des AMI personnalisés. Et vous pouvez acheter des AMI depuis la Marketplace. C'est-à-dire qu'il y a une place de marché. Dans cette place de marché, il y a des éditeurs de logiciels qui package leur logiciel dans des AMI, dans des templates. Et n'importe qui peut acheter leur logiciel tout simplement en lançant une instance OCD à partir de leur AMI.